J'ai ressenti pour la première fois une relation personnelle avec le Christ lorsque j'ai prié aux côtés de la communauté lors de mon premier séjour à Thésée, peu de temps après une grande rencontre européenne qui avait été organisée par Thésée à Paris. Et ça m'avait frappé que le frère qui avait accompagné la préparation dans mon groupe local, lorsque j'étais venu à Thésée, m'avait reconnu, accueilli par mon prénom, et il m'avait ainsi montré que j'existais pour lui, que le chemin était déjà commun entre la communauté et moi d'une certaine manière. Et j'en étais très étonné parce que pour ma part, je pensais arriver dans une terre inconnue où tout était nouveau. Et à cette occasion, j'ai ressenti pour la première fois que peut-être les questions que j'avais sur le sens de mon existence, au fond, pouvaient trouver une réponse dans une vie communautaire, dans un appel personnel de Dieu. Et en cheminant ensuite avec les frères, petit à petit, le chemin est devenu plus clair. Et j'ai ainsi rejoint la communauté de Thésée en octobre 2005. C'était deux mois après la mort de frère Roger. Et donc les événements de cette année, bien sûr, sont liés dans ma mémoire, dans mon cœur, parce qu'il y avait à la fois une grande souffrance d'avoir vu partir le fondateur de la communauté d'une manière si brutale, et puis en même temps des fruits qu'il avait semés pendant sa vie et qui germaient jusqu'après sa mort. Je pense que c'est d'offrir à beaucoup de jeunes un lieu d'écoute où ils peuvent se confier sans être jugés. Cette responsabilité d'écouter les jeunes, nous la prenons très au sérieux. C'est-à-dire que nous avons conscience que parfois, des jeunes viennent à Thésée en donnant, pour ainsi dire, une dernière chance à l'Église. Nous n'accueillons pas seulement des chrétiens convaincus ou des croyants parfaits, mais vraiment des jeunes qui cheminent. Et donc il nous faut à la fois donner une nourriture solide à ceux qui sont déjà avancés sur ce chemin dans la foi, et en même temps nous souvenir que nous accompagnons aussi, sur leur chemin, des jeunes qui sont au tout début d'une relation personnelle avec le Christ. La prière est pour moi comme une amitié avec le Christ. S'il n'y a pas de temps gratuit pour être ensemble, alors qu'est-ce que c'est que cette amitié ? Et c'est là que nous rendons peut-être un beau témoignage. La prière n'est pas seulement une réflexion intérieure sur le sens de la vie, mais c'est un dialogue, un dialogue personnel avec le Christ, qui s'est fait homme afin que nous puissions devenir enfants de Dieu. C'est un petit peu paradoxal de parler de joie en réfléchissant aux rencontres que j'ai avec des jeunes en difficulté. Et pourtant, c'est la joie profonde qu'il y a lorsque nous avons l'impression que nous avons été là au bon moment pour écouter un jeune en souffrance. Et plusieurs fois, encore au cours des derniers mois, de l'été passé à Thésée, j'ai eu le sentiment que des jeunes nous faisaient confiance, s'adressaient à moi pour vraiment confier des fardeaux. Et je crois que lorsque je suis disponible pour simplement cheminer ensemble, écouter, être là, ma vie prend un sens qu'elle a sans doute moins lorsque tout tourne autour de moi-même. Je me sens très fidèle à la mission que le Christ a donnée à son Église, être là dans le monde, chacun à sa place, chacun à son poste, pour être prêt à soulager les souffrances. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !